merci merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous c'est la deuxième fois je suis très très content d'être là presque un an après presque non vous étiez vous êtes venu la dernière fois c'était le 17 février 2020 ouais ça passe vite et aujourd'hui le monde a changé mais ça passe le 10 février 2020 justement voir votre regard aussi d'artiste sur ce qui a changé et ce qui a changé peut-être également pour vous bien sûr je rappelle à l'échelle est très rapidement vous êtes producteur scénariste romancier réalisateur et depuis peu podcasteur ça se dit podcasteur ouais c'est marrant en fait je suis plus cinéaste et en fait non en fait les défines dans les définitions et les anglophones les anglais sont toujours plus fort ça ça moi je suis un artiste conceptuel c'est à dire je touche à tout je fais de la musique je fais de la bande dessinée je fais de la peinture je fais de la cinéma de la vidéo etc donc c'est plus comme ça un artiste conceptuel c'est à dire j'ai une histoire j'ai une idée et je la transforme parfois en roman parfois en bd parfois en théâtre parfois en film etc etc et parfois en podcast parce qu'on y reviendra sur culture batata voilà mais j'aime la cise on va démarrer parce qu'avec une actu qui dominante sur le drame qui s'est produit à tangé à ce jour en tout cas le bilan provisoire fait état de 29 morts de personnes qui sont décédées dans une dans une unité de production de couture informelle clandestine voilà vous là dessus c'est en fait moi moi j'étais j'essaie toujours de ne pas mettre trop en fait pour comprendre pour tirer les leçons c'est très simple on a vu des gens vouloir envoyer à la potence une jeune une femme qui a frappé de sa fille je ne veux pas être faire partie de ces lynchers là j'ai envie de comprendre le pourquoi et en fait pas forcément chercher un coupable parce qu'on est tous coupables donc dans ce rapport là on est dans un pays on accepte la clandestinité on accepte les choses au noir etc donc il ya des personnes qui le payent moi je pense qu'il faut se mettre dans l'esprit qu'une société ne peut pas évoluer si on n'est pas conscient de nos lacunes de nos faiblesses de la précarité de certains mais l'économie enfermée la clandestinité on sait que ça existe bien sûr c'est pas c'est à même un pêlier c'est à dire un gardien de parking il est à la lisière de la clandestinité parce qu'on sait pas à quoi il sert etc pour moi c'est un tissu en fait de solidarité parce que pour moi je le comprends beaucoup plus comme ça c'est à dire les gens sont très s'entraident c'est entre eux pour dire voilà on va pas laisser les gens sur le bord de la route on lui donne une pièce etc pour qu'ils continuent à vivre malheureusement il ya des gens qui ont un non-pouvoir mais qui ont quand même un pouvoir sur d'autres personnes qui sont dans la précarité mais surtout moi je me pose la question de la clandestinité on sait qu'au maroc rien n'est clandestin oui c'est toléré jusqu'à un certain point on sait qu'à m'a d'âme caché enfin les gens les gens de l'administration locale sont toujours au courant de tout moi je me rappelle tous ces histoires de gens qui sait de construire un étage ils le construisent la nuit en mettant une brique machin en peignant mais le matin tout le monde se rend compte que lui il a rajouté 50 centimètres et tout ça moi je pense que c'est il faut être il faut conscientiser les gens que c'est pas en jouant au justicier c'est pas en disant ça n'a pas existé avant etc c'est vraiment en étant moi dans l'affectif moi dans l'émotionnel moi dans la réaction humaine qui compréhensible c'est à dire bien sûr c'est des pères c'est des gens c'est des victimes c'est des familles qui perdent des membres et c'est tragique parce qu'être électrocuté c'est comme c'est une mort terrible en fait et j'imagine c'est des jeunes qui faisaient un travail etc donc pour moi c'est il faut ramener tout ça pas aux statistiques pas à l'affectif genre il faut trouver un coupable et le pays ça s'appelle le lynchage mais à une conscience qu'il y a des gens fragiles dans ce pays et qu'il faut les aider et celui qui contrôle c'est l'institution dans sa transparence dans sa rigueur et puis dans son humanité moi je pense qu'à un moment donné on oublie qu'on est dans l'humanité aussi c'est à dire on est dans l'application des règles on est dans la volonté d'oublier ou de faire exister mais parfois on oublie que les enjeux finalement c'est des vies humaines c'est la c'est la bonne vie de nos concitoyens c'est voilà est-ce qu'il faut selon vous faire le distinguo et la différence entre les différents en fait l'informel c'est un informel de qualité de survie qui serait bon le gardien de voiture par exemple le le marchand ambulant de fruits et légumes et là dans ce cas précis en tout cas par rapport à ce drame et cette tragédie à tangé c'est un employeur c'est une unité industrielle c'est plus de 100 personnes qui travaillait donc est ce que du coup c'est deux formes d'informel qui sont différents non je pense qu'il faut criminaliser c'est à dire quelqu'un qui est une usine fantôme on est dans autre chose quand je parle d'un gardien de parking ou même d'un livreur en fait on est dans dans un travail de en france ils ont rma rsa tous ces trucs là pour ça c'est un matelas pour empêcher les gens d'être dans dans la précarité absolue de dormir dans la rue ici on peut s'entraider d'une manière ou d'une autre parce qu'il ya vraiment une vraie une vraie émotion qui circule dans la société qui nous aide à coexister ensemble à s'entraider ce qui est quelqu'un en fait on dit toujours qu'au maroc on peut pas crever de faim on peut pas j'aime beaucoup ma mère elle dit toujours ça déjà c'est pas mal c'est dans la pyramide de maslo on remplit un premier le premier voilà donc je pense qu'il faut étendre ça garder le côté en trade mais me structurer là on parle d'une action criminelle c'est quelqu'un qui est une usine qui n'a pas déclaré et les conditions de travail c'est en fait on on s'amuse parfois parler de travail comme ça en chine ou en inde dans des pays en fait très 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 se développer en fait qui profite de travail de l'enfant je pense qu'on est tous des enfants finalement même à 40 ans 50 ans et qu'à un moment donné il faut que la société nous protège il faut que l'institution nous protège et ces questions de loi c'est à dire c'est là où finalement on a 100 personnes qui travaillent dans un endroit insalubre impropre et qu'au premier accident il y a des morts qui étaient au courant qui n'était pas au courant d'ailleurs il y a une enquête en cours pour déterminer justement les circonstances de ce drame mais en même temps si on reste un petit peu sur l'informel on voit que c'est omniprésent dans beaucoup de secteurs je sais pas si c'est présent d'ailleurs dans dans les secteurs de la culture et le monde de la culture et on n'arrive pas à l'éradiquer il y a tout un voilà il ya tout un débat aujourd'hui à la lumière de ce qui s'est passé à tangé pour dire voilà c'est informel pourquoi on n'y arrive pas mais c'est alors il ya ceux qui disent il faut être rigide il faut être extrêmement sévère ceux qui considèrent que non il faut y aller beaucoup plus là au lit de manière progressive pour faire en sorte que ceux qui sont dans l'informel pas dans l'informel est ce que vous avez un point de vue vous là dessus moi je pense qu'il faut réfléchir d'un axe humain c'est à dire il faut être dans l'humanisme c'est à dire le pourquoi des gens se retrouvent à pratiquer des travaux d'un travail un job informel ou à essayer de gagner de sa vie sa croûte en faisant ceci ou cela je pense que il faut pousser les gens vers le formel on a vu ça avec l'indh on a vu ça en fait on essaie de canaliser les activités leur donner les outils des tréporteurs des choses comme ça je trouve ça plus intéressant parce que même ailleurs il ya des chaque fois des choses en fait qui transforment l'informel on on attraque c'est en presque touristique on a comme à comme à ce pas j'aime alfna on a les vendeurs etc c'est formel avec un look informel donc il ya un équilibre des deux moi je pense qu'il faut protéger les gens protéger les vies et aussi en fait la dignité des gens moi je pense que c'est dans ce truc là où c'est important la dignité c'est pas qu'une question les gens on a besoin de nourrir l'âme aussi de dignité pas que de manger pas de quoi de remplir son ventre je pense que c'est très important de réfléchir dans sa tête aussi important que la tête suivra je pense non son âme je pense qu'il faut gagner de la dignité les gens ne vont pas mentir à partir d'un moment on leur explique que la dignité c'est aussi une valeur très très importante à un cul qui est pour les enfants pour vivre exister dans la société tout ça et qu'au de toutes les manières c'est une co-responsabilité c'est comme en fait le peuple le citoyen et coparent de ce problème là avec l'institution c'est à dire par rapport à ceux parce que sur les réseaux sociaux qui disent voilà c'est le raid ou qui où est ce qu'il était pourquoi il n'a pas fait oui mais c'est de l'anchage pour moi c'est lui c'est la fin du cycle on va dire c'est les autres autour dans la périphérie moi je pense que il faut il faut trouver des solutions pas chercher un coupable il faut pas se dédouaner pour moi chercher un coupable se dédouaner à moindre frais c'est aussi quand aussi simple que ça pour moi il faut dire ok c'est quoi le vrai problème le vrai problème c'est qu'on ne donne pas aux gens l'occasion de vivre autrement d'une certaine manière pour des questions d'éducation de casier judiciaire de proximité de problèmes de logement de migration etc etc comment en fait c'est là on se retrouve dans des choses très bizarres parce que tout le monde parle de racisme qu'on peut subir si on part en clandestinité ailleurs les marocains car c'était une mode à un moment donné de partir à l'étranger clandestinement et tout ça on se plaint de des difficultés de vie j'ai vu ça parce que j'ai tourné un film là en italie entre l'italie en fait les gens qui partent vers l'italie clandestinement et tout ça et comment finalement on tire pas de leçon de ça on continue chacun écrase son prochain parce qu'il a les moyens ou parce qu'il s'en fout parce qu'on est on est empêtré dans nos propres problèmes ou par des problèmes d'égo et des choses comme ça moi je pense qu'il faut se poser la question de comment lentement négocier un virage c'est pas une rupture c'est un virage il y aura toujours de l'informel parce qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas être faits formellement y compris dans la culture dans votre monde à vous dans la culture du cinéma de la non non le ça moi je pense que le cinéma est plutôt canalisé parce que le cinéma c'est on va dire c'est un métier de riche c'est pas comment dire ça autrement c'est un d'argent c'est à dire chaque journée ça peut coûter 100 mille dirhams pour faire un film 200 milliards 300 milliards c'est à dire c'est pas c'est pas cheap c'est pas un truc qu'on peut improviser louer une caméra coûte 40 mille dirhams par jour etc payer un comédien ça coûte beaucoup d'argent ce qui fait qu'à un moment donné c'est plutôt canalisé et de plus en plus ce qui est une bonne chose très très bonne chose c'est je pense que le ccm il fait le job en canalisant le le secteur en donnant en attribuant un statut avec des barèmes des choses comme ça et que finalement ça laisse pas beaucoup de place parce que c'est aussi un domaine de spécialisation ça ne faut jamais oublier ça c'est à dire on peut pas s'improviser chef opérateur ou comédien ou régisseur c'est à dire il faut des fois un savoir et de l'expérience et généralement c'est l'expérience qui est très important parce que sinon on est face à des problèmes et un tournage ne doit pas être de la gestion de problèmes ça doit être de la création dans d'autres dans d'autres secteurs en fait moi je pense que la culture en fait ne l'est parce qu'en fait il faut beaucoup en fait là aussi c'est important il faut beaucoup de temps pour fructifier et le travail dans la culture aussi c'est à dire il faut avant d'être super bien payé en tant que cinéaste il faut faire ses preuves vous êtes bien payé vous en tant que cinéaste très bien mais c'est vrai en fait il faut c'est ça il faut se donner cette latitude là de devenir suffisamment bon très bon voire même pour en fait qu'à un moment donné tu as ce que tu as est demandé et donc en fait on te paye on te rétribue en fait par rapport à ton talent par rapport à ta rigueur par rapport à ton apport créatif par rapport à la force de ce que tu fais sur des critères bien établis quoi bien sûr bien sûr pas de hasard franchissement quand il s'agit de vendre c'est compliqué c'est à dire plus on descend dans les besoins de la société plus ça devient accessible et moi je veux l'idée c'est pas de fermer l'idée c'est de rendre accessible et de permettre à des gens voilà on a plein de gens qui n'ont pas fait d'études parce que c'est pas leur faute c'est la faute de la société c'est même pas la faute de leurs parents c'est des difficultés de la vie c'est la distance c'est parfois des problèmes il ya des gens qui sont qui ont des problèmes d'apprentissage qu'il faut accompagner différemment donc voilà donc il faut jamais oublier que la société ne sera jamais plus forte que le maillon le plus faible et on a beaucoup de maillons faibles par la culture par l'éducation par l'éducation dans la maison par les choix qu'on fait dans la vie par la santé également pour faire la transition on le disait tout à l'heure c'est donc dernière fois vous êtes venu c'était il y a un an c'était le 17 février 2020 c'est à peu près 15 jours 15 20 jours avant le premier cas covid oui au maroc chez nous parce que le premier cas covid c'était le 2 mars me semble-t-il de mémoire donc on s'est vu avant on avait débattu avant depuis depuis il y a eu le covid il y a toujours un peu le covid même s'il circule beaucoup moins vite il ya la campagne de vaccination donc tout ça tout ça c'est un autre monde en fait on a changé de monde moi je me rappelle parce que ce moment là j'étais à berlin pour présenter un travail qu'on faisait donc on a à partir de là on a un peu on a été très conscients dans l'avion avec ma productrice lamia schraiby que je salue on a on a traversé en fait berlin vers paris dans l'avion on avait commencé à mettre les masques d'accord ce qu'on a commencé à sentir parce qu'en europe c'était plus violent qu'ici et en rentrant ici on a dit bon il ya j'ai l'impression que ça va être comme la la grippe porcine je sais pas quoi un truc qui veut très passager très sporadique comme ça et puis en fait un an après on se retrouve avec tellement de avec une pandémie mondiale planétaire aujourd'hui une rupture à tous les niveaux c'est à dire une rupture moi je pense pas que c'est négatif je pense que c'est une récession une dépression comme en 29 un truc comme ça qui va remettre les compteurs à zéro c'est plus violent que maintenant que oui oui c'est plus violent parce que l'impact c'est partagé par tout le monde c'est à dire les avant la pandémie c'était on s'était fermé les gens on enfermait les gens pendant 40 jours et on revenait pour voir qui va survivre on le tue c'était comme ça qu'on gérait les pandémies avant dans le moyen âge et tout ça maintenant en fait on est tous dans le même château maintenant tout le monde cherche du vaccin tout le monde cherche à se faire vacciner quand on est artiste comme vous et tout ça c'est quoi si vous dites c'est peut être inspirant ou voir d'un petit peu ça de manière avec quel regard en fait moi j'ai toujours enfin depuis le départ en fait j'ai profité de cette année pour faire énormément de choses je n'avais pas le temps de les faire avant et j'ai beaucoup écrit j'ai presque abattu le travail de deux ans trois mois à force voilà j'ai créé deux romans j'ai travaillé sur mon prochain film fait plein de courts métrages etc en me disant que moi après moi c'est ma démarche dans la vie c'est de ne pas attendre c'est de ok comment tourner ce qui se passe c'est l'idée de dramaturgie ce qui arrive en quelque chose de productif quelque chose qui est intéressant qui en fait c'est un voyage pour moi la vie c'est un voyage tous les jours c'est un voyage dans le sens initiatique il lis ce qui traverse les carriques d'ici là qui va vers la guerre de trois qui traversent ça moi j'essaie en fait juste de ne pas subir ça comme un moment d'attente ou de pause où j'attends quelque chose de mieux arrive parce que finalement c'est ça qui va le contre-coup de ça va être terrible c'est à dire c'est pas maintenant qu'on va le sentir maintenant on a on a la fracture c'est le champ il est chaud on sent pas la douleur il faut attendre au moment où le champ va cesser d'être chaud et qu'on va dire ok tout va bien on a atterri et on va voir le contre-coup psychologique de ça moi j'essaie vraiment de travailler d'avancer d'aider mon prochain mais faire des choses de d'accompagner les gens de ma famille en tout cas mais qui sont les plus fragiles etc mais par rapport au virus au coronavirus est-ce que est-ce que certains considèrent qu'on en fait trop on n'a pas trop souvent il faut dépasser à autre chose que c'est quelque chose avec le avec le avec laquelle il va falloir s'habituer aussi maintenant il ya le vaccin qui va nous permettre certainement moi je suis d'avis à ne pas à ne pas faire du matraca c'est à dire il faut être conscient c'est une maladie ça se transmet d'une certaine manière il faut prendre les mesures protéger soi et surtout son entourage c'est des gestes à adopter c'est des réflexes à partir de là on n'a pas besoin d'en parler on n'a pas besoin d'être dans les statistiques moi je pense que après ça dit un truc très important sur la société la société a besoin de sujets brûlant pour converser ça a toujours été intéressant de dire ouais c'est quoi la dernière chose qu'on a vu comme ça on discute c'est pour sociabiliser tu vois sauf que sociabiliser à l'ère d'internet et prend des proportions assez absurde parce que l'anonymat permet d'aller plus loin que ou de dire tout de dire ce qu'on a envie de dire voilà d'être dans la théorie du complot d'être dans des considérations parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité il ya une pandémie à l'heure des réseaux sociaux donc là de se dire voilà est-ce que vous considérez que les réseaux sociaux c'est qu'ils postèrent disant non non c'est quelque chose qui a été fabriqué préfabriqué la théorie du complot donc différents débats qui a pu y avoir et qui a toujours d'ailleurs sur les moi je pense que je pense que c'est à double tranchant c'est pas moi c'est pas l'heure des réseaux sociaux c'est à l'heure d'internet c'est à dire il faut imaginer que si on avait une pandémie qu'on était enfermée pendant trois mois en 1982 avant l'avènement d'internet il n'y a pas la télé il n'y a pas la possibilité d'avoir des visuels il n'y a pas de téléphones partout etc il faut imaginer ça là là ça va être drôle pour moi il faut revenir à une sorte d'âge 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 du pierre finalement de communication là je pense qu'on était moi je suis je ne vis pas avec mes enfants mais je les voyais tous les jours ça faisait ça faisait voilà je ne les touchais pas le contact n'est plus là et en même temps ça tombait bien parce que c'est comme ça qu'on se transmet la maladie particulièrement mais en fait on communiquait tous les jours je les voyais me voyait tous les jours etc on n'avait pas cette impression de distance on n'avait pas cette impression de séparation il fallait juste se protéger protéger les enfants de la peur parce qu'en fait ce qui est dangereux dans cette affaire là c'est vraiment la peur la peur c'est quelque chose de la peur de mourir la peur tout court en fait c'est à dire chacun interprète moi j'ai pas peur de mourir c'est pas du tout quelque chose qui m'effraie il faut vivre bien et puis à un moment donné il faut disparaître on est programmé à la naissance on est programmé c'est comme c'est comme dans blade runner les répliquants les robots ils sont fabriqués avec une date avec une durée de vie voilà péremption et tout ça donc nous on est un peu comme ça aussi c'est à dire faut pas oublier c'est à dire il faut juste ne pas avoir peur de mourir et du coup arrêter de vivre c'est tout il faut prendre les mesures être conscient le monde a toujours été dangereux qu'on trouve les vaccins qu'on trouve les animaux qu'on trouve le danger qui est autour etc donc ça a toujours on a toujours c'est supporter ça on a toujours vécu avec avec le danger autour de nous et que et que actuellement ce qui ce qui est intéressant c'est que internet a permet de alléger l'attention beaucoup et en même temps il ya le côté fake news qu'on a toujours il ya des gens qui ont besoin de drame il ya des gens qui ont besoin de vivre que ça se nourrissent il ya quelque chose de toxique qui s'installe et du coup en fait ça fait c'est beaucoup plus facile de parler des choses qui arrivent maintenant que de dire ok il ya 15 ans quelque chose s'est passé on va décortiquer parce que là ça va travailler d'introspection avec beaucoup de recul de contemplation il faut inventer des idées c'est à dire le problème pour moi le problème des gens majoritairement c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination c'est tout les gens la plupart des gens en fait il faut inventer des sujets de conversation qu'ils ne sont pas liés à une actualité ça c'est en rond dans autre chose mais là on rentre en tout cas de plein faire des nous c'est la deuxième semaine sur le vaccin sur la vaccination qu'est ce que ça vous inspire vous le fait de très bien très bien le monde entier se bat pour avoir des tous les pays du monde pour avoir des vaccins pour faire la population c'est la compétition c'est la course de manière très simple on retrouve ce qu'on avait perdu pendant 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 la pandémie c'est à dire le côté tout le monde est logé à même enseigne c'est la galère pour tout le monde en fait c'est moins que c'est moins galère pour les pays riches ou les pays qui produisent le vaccin que ceux qui ne produisent pas le vaccin les pays riches non non les pays riches ils ont beaucoup plus souffert que les pays jeunes je vais parler plus de baby boomers les pays riches c'est dire les états unis des pays comme ça l'europe c'est parce que c'est des pays en fait où la pyramide démographique est inversée ils ont beaucoup plus souffert parce qu'ils sont plus fragiles nous on a moins souffert c'est à dire il faut c'est là où parfois des mesures certaines mesures étaient absurdes en fait à appliquer à la lettre ce qui se passait en france ou en europe au maroc il y avait quelque chose parfois un sort de zèle qui est intéressant vaut mieux être dans le zèle que dans le contraire tu vois non et ce qui était étonnant pour moi en fait non maintenant on va voir que ceux qui ont les moyens vont en profiter en premier on le voit d'ailleurs plus de 80% des vaccins qui ont été administrés aujourd'hui dans le monde l'ont été dans entre 10 et 12 pays donc c'est à dire que on voit bien qu'il y a une hyper concentration de la vaccination non mais c'est de la volonté on essaie d'accélérer le processus une façon ça va voilà on est en train d'essayer de battre cette maladie en attendant la prochaine il faut tirer le nom mais il faut tirer la leçon parce que la leçon est très simple c'est on a tellement investi dans des dans des générations de téléphonie des générations de voitures des générations de plein de choses qu'on a oublié en fait notre rêve de espace c'est un très beau c'est une très belle manière de dire en fait on a oublié en fait de se projeter dans l'avenir et cette maladie nous ramène au moyen-âge d'une certaine manière nous ramène en fait à des croyances qu'on a encore croyé oublié il y a un petit peu ça il ya un débat d'ailleurs parce que moncef cela oui celui qui était à la tête de de la découverte en tout cas de la délégation pour des coups pour fabriquer et développer un vaccin le vaccin moderna aux états unis qui avait été nommé d'ailleurs par donald trump pour ça a fait une déclaration il ya deux jours sur une sur une radio européenne en disant qu'il a invité aussi les états à réduire le budget en matière de défense c'est à dire moi acheter moins de moins de f16 de char et investir beaucoup plus dans la recherche et développement en matière de santé parce que ça moi je pense que c'est plus c'est plus l'art c'est à dire en fait c'est pas que parce qu'en fait c'est l'armement c'est une cible facile sans jeu de mots c'est une cible facile moi je pense que c'est pas que ça je pense qu'il ya beaucoup de secteurs où beaucoup d'argent passe dans le développement c'est à dire j'ai lu en fait je sais pas où mais j'ai lu en fait quelque chose qui est très beau il est où parti notre rêve d'espace dire dans les années 60 on était déjà nous dans ce qu'il y avait avec le premier pas sur l'une partir sur la lune sur mars conquérir l'univers et sauf que toute cette énergie là de projection littéralement de en dehors de la gravité de tête de la terre a disparu au profit de fabrication de générations de consommation de machines à laver de voitures de téléphonie etc etc finalement parce que c'est ça qui rapporte de l'argent ce qui rapporte de l'argent actuellement c'est j'ai mon téléphone après deux ans je dois acheter un autre pour ne pas passer pour un blaireau on ne pas passer pour un plouc etc ou une voiture et du coup en fait une voiture ça a toujours été une voiture quatre roues qu'on ajoute des options qu'on les enlève ça change pas grand chose à au fordisme de départ mais en même temps on nous propose aujourd'hui des véhicules sans chauffeur des véhicules autonomes des oui mais ça rejoint la sf mais mais la sf la base de la de la de la sf c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de voyage initiatique de du lys c'est à dire comment se projeter en dehors de son propre contexte notre contexte actuellement et on l'a vraiment senti maintenant qu'on a on a passé un an en tant que prisonnier sur la planète terre la planète terre est devenue sur de grandes prisons à ciel ouvert c'est qu'à un moment donné on se projette ailleurs et ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on recherche pour la recherche et orienter vers la science et là et comment pousser l'humain en fait à se transcender c'est pas le transhumanisme pour chercher la fontaine de jouance mais comment se protéger de son propre contexte parce que quoi pour moi le kovid c'est quoi c'est la fin de la guerre de la guerre du monde herbert george ouès il l'a écrit en 1800 quelques et ça se termine juste par l'envahisseur arrive sur terre il casse tout et la seule chose qui protège les humains des envahisseurs c'est que l'air a une particule qui ne peut pas digérer l'extraterrestre et donc ça le tue c'est toxique et c'est comme ça que la planète terre bien sûr bien sûr donc voilà en fait voilà c'est juste pour tirer des leçons voilà des choses en fait de référence culturelle et tout ça en tout cas aujourd'hui si on prend juste un chiffre indicateur il ya plus de 600 mille personnes au maroc qui ont qui ont été vaccinés c'est bien moi je pense que je me laisserai lui quand il quand ça viendra aux populations je pense que moi je suis pas dans je sais je sais que la question là la sous question c'est on y croit on y croit pas on va injecter de je sais pas quoi des des choses en nous pour le contrôler tout ça moi j'ai pas peur de ça moi je pense que la théorie des complots aide ceux qui en sont dans des fragilités intellectuelles qui se reprochent des choses qui ont peur de vivre etc parce que finalement c'est ça être dans la théorie des complots c'est être dans le doute de l'autre ne pas avoir assez d'humanité et d'humanisme pour dire on est tous pareil finalement cette maladie la métaphore de cette maladie c'est que finalement on est tous pareil on a tous un père mère qui sont plus fragiles que nous des enfants qui s'en foutent parce que il va rien leur arriver etc on a tous des cas de figure en fait où il ya des personnes qui ne semblait ne pas pouvoir être atteinte ont été mortes et d'autres qui ont survécu en fait sans difficulté et ça c'est un constat gérément et ratique voilà assez erratique donc ça n'aura beaucoup d'irrationnel d'ailleurs dans ce jeu je ne pense pas que c'est irrationnel je pense que c'est une forme de c'est comment dire c'est artier c'est clair qui a dit que la magie donc pas les rationnels si on veut c'est juste de la science qu'on n'a pas encore compris moi c'est juste ça c'est à dire on n'a pas le temps parce que c'est aussi il faut se dire que la science demande du temps comprendre analyser trouver des solutions se tromper se tromper se tromper puis dire ok finalement on a compris là on a non tout le monde attendait le vaccin parce qu'on donnait l'impression que les gens laissaient mourir les autres c'est un temps de réflexion c'est le temps qu'on n'a pas pris à réfléchir sur la santé mais qu'on a pris à réfléchir sur le prochain j'ai pas envie de donner de marque téléphone ou je sais pas une tablette je sais pas quel truc pour avec des gimmicks et des trucs comme ça donc voilà c'est si on injecte cette énergie cette intelligence cette incroyable force humaine dans ça on va s'en sortir évidemment mais on peut pas aller dans les deux directions en même temps il ya un an d'autres directions aussi par rapport au débat je disais donc il ya un an vous étiez là c'était le 17 février 17 février on débattait vous savez de quoi on avait débattu des libertés individuelles à des relations sexuelles leur mariage j'avais tout l'affaire à gérer les souvenirs mais il y avait plein de choses on avait on avait débattu de ça en février ouais c'est déjà un an on est toujours dedans et là l'autre actue aussi mais oui dedans avec là c'est pas tangé on va partir à tétois avec cette jeune fille qui a été condamnée à un an de prison un mois de prison pardon ferme pour outrage public à la pudeur c'est à dire que il y a son un homme qui a diffusé une vidéo j'ai pas vu j'ai pas moi j'essaie d'être dans la pudeur moi j'ai pas j'ai pas cherché j'ai toujours évité de regarder c'est ce qu'on appelle le snuff movies à dire des vidéos prises où les gens sont pas dans la bonne position sont des postures particulières etc le snuff movies a défini des vidéos filmées sur des gens qui sont morts mais là on n'est pas loin parce qu'on filme quelqu'un et puis on qui peut être de l'ordre privé qu'on le balance pour se venger parce que c'est ça le terme c'est la vengeance c'est ça moi je pense que là encore je pense qu'on est dans je comprends je comprends que c'est une manière de réagir à ça de de plaindre de mettre la femme comme coupable mais je pense que là le vrai responsable c'est celui qui a lancé la vidéo parce que dans notre vie privée si on est à dire celui qui a filmé ou celui qui a ou celui qui a publié non filmé ça appartient à soi c'est à dire on a tous des vidéos de choses qui nous qui sont à nous qui sont dans la sphère très 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 privée très intime parfois quand on n'a pas envie de partager avec n'importe qui mais qui nous appartiennent je pense que c'est pas celui qui a filmé à part c'est celui qui a diffusé moi je pense que des diffuseurs c'est à dire c'est là on revient à la question de cette affaire sordide affaire de bébé mon amour je sais pas comment ça s'appelle sur les réseaux sociaux les gens un peu se tacler pour moi ça rejoint ça il faut protéger les gens de la malfaisance des criminels parce que c'est une fois il faut criminaliser ça celui qui a lancé ça c'est celui qui va doit être pour moi poursuivre bien sûr évidemment parce que la jeune femme c'est sa vie il fait ce qu'il veut chacun dans sa vie il fait ce qu'il veut c'est à dire à partir du moment où on est chez nous enfermé dans un dans un c'est pas à elle en fait c'est à dire sauf qu'il y a un cadre juridique un environnement juridique avec un article d'ailleurs l'article 490 du code pénal oui on a tous mis le stop cet article bien sûr c'était mercredi dernier d'ailleurs bien sûr bien sûr moi je faisais partie des gens que moi je qui ont posté ça qui ont diffusé ça qui ont encouragé les gens à diffuser ça parce que c'est important de d'updater en fait l'information par rapport à la société dans laquelle on vit on revient à la question de la clandestinité j'entends toujours des gens disent vas-y cache toi fais ce que tu veux moi je suis pas envie à un moment donné si on accepte la clandestinité à un moment donné on subit ce genre de choses qui sont bizarres bizarres absurde démodé voilà tu vois c'est archaïque on ne doit pas accepter la clandestinité on doit se battre pour imposer des libertés dans la règle de la loi dans le respect de la culture notre culture c'est à dire nous on est marocains musulmans notre islam c'est pas un islam de hardcore c'est un islam de tolérance est ce que ça est ce que ça est ce que du coup ça ça impacte notre relation au sexe à la sexualité la relation à la femme voilà on va faire une jolie transition aussi je viens de finir un moyen métrage pour une plateforme internationale qui passe à le film s'appelle sidi valentin sidi valentin sidi valentin c'est à la veille de la saint valentin voilà c'est là c'est pour la veille pour la saint valentin d'accord je les tournais en décembre et en fait c'est la ligne de conduite c'est juste de dire comment en fait on peut pas fêter l'amour alors qu'on ne comprend pas assez on est en difficulté de l'amour on est à nous tous à un moment d'adolescence quand j'avais des copines quand j'étais adolescent quand on se tenait par la main les flics nous arrêtait je me suis fait arrêter plein de fois par les flics parce que je peux même pas les plaindre parce que c'est comme ça vas-y cache toi et fais ce que tu veux à un moment donné on l'accepte parce que c'est arrangeant jusqu'à un certain point mais après ça devient compliqué à gérer c'est à dire parce que si on accepte la culture de la clandestinité ça va pour l'amour ça va pour et puis en fait ça ça déteint sur l'émotion aussi c'est à dire à un moment donné on vous explique en tant que jeune que être amoureux avoir un crush pour une jeune femme c'est pas bien ton corps l'intègre ça devient quelque chose de toxique en toi donc du coup tout devient c'est pas bien je pense qu'il faut être conscient que faut défendre la liberté dans le respect de la loi dans le respect de la culture d'intégrer tout ça pour moi c'est pas deux choses différentes parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent oui faut pas qu'on soit comme les européens ou comme machin non on faut qu'on soit juste libre à notre manière est-ce que ça veut dire que du coup il faut réinventer aussi un modèle et un autre rapport aussi aux religieux par rapport à des pratiques sociales en fait je pense que là on y a un enjeu pas inventer mais retrouver retrouver pour moi on était comme ça avant dans les années 80 les gens celui qui priait n'avait pas besoin de brandir ça comme une sorte de protection ou pouvoir sur l'autre c'est dire il le faisait pour lui-même on revient à la dimension mystique à la dimension recueillement c'est à dire on fait quelque chose pour nous pour notre propre bien c'est un recueillement la religion est censée en fait nous rendre meilleur on n'est pas censé nous faire de nous des flics ou des donneurs de leçons etc ça c'est le dogmatisme faut pas faut pas me faut pas mélanger moi il faut il faut on est on est dans une époque il ya qui a encore plus besoin et on a vu en fait tout le monde qui crève de covid souffre de covid etc on a juste besoin de finalement on est tous pareils on respire le même air on crève des mêmes choses on aime les mêmes choses et en fait c'est pas les c'est pas les frontières qui nous différencie ni les religions ni les couleurs etc c'est un discours un peu un peu un peu un peu de chisi un peu comme ça mièvre mais en fait finalement c'est ça le fondamental c'est à dire on a besoin juste de retrouver qui on est sans être motivé par la haine de l'autre parce que pendant longtemps on a été un peu chargé de colère une certaine colère c'est une manière de ne pas vivre son vie sa vie c'est de dire aux autres mais ça me empêche d'évoluer à même temps il ya aussi une bataille en fait en tout cas à distance une réalité c'est qu'il ya un conservatisme très ancré chez nous avec un sur fond le traditionnalisme il ya une c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est trop simple de dire en fait il ya deux choses qui ne sont pas vraies qu'on sort comme des cartes comme des jokers que le marocain est schizophrène ou hypocrite non on a un problème de dissociation de personnalité et ça rejoint ce qu'on disait sur c'est quoi c'est on connaît tous des gens qui une femme je donnais un cliché une jeune fille mignonne dans la fleur de la vie avec les hormones avec l'envie de vivre de rencontrer d'être enlacé embrasser se marier tout ça rencontrer un garçon et tout il a un frère un peu rigide un père un peu rigide il va sortir de chez elle en gila bas et se changer dans le taxi ou dans je sais pas quoi on lui on pousse les gens en fait à tricher c'est pas de l'hypocrisie c'est à dire c'est de la survie pour moi je trouve que cet exemple la survie existentielle bien sûr c'est à dire on peut pas voilà on revient à des schémas très très archaïques c'est à dire on oblige la femme à être ceci ou cela alors qu'il est beaucoup la femme est beaucoup plus forte que l'homme de très 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 loin il a beaucoup plus de force il a beaucoup plus de force de caractère et là et là aussi un besoin de vie qui est probablement plus fort que celui de l'homme vivre des besoins d'affirmation beaucoup plus prononcé que l'affirmation sans forcément rentrer dans le cliché d'un féminisme hardcore mais la femme il a sa place depuis toujours c'est pour moi c'est la famille dire moi je suis élevé par ma mère je connais très bien pour moi la femme j'ai même pas besoin de le dire ouais ça c'est c'est enfoncer des portes ouvertes et éviter la litote que de dire que la femme il est important ou forte et ça pour moi c'est évident la femme c'est wonder woman pour moi c'est ça c'est l'homme qui n'est pas à la hauteur depuis toujours et ce sera toujours le cas moi je pense qu'il faut se rendre compte que en plaquant en tamponnant ces mots valises hypocrisie liberté conservatisme c'est pas vrai le maroc vendredi on fait la prière samedi on fait la fête le dimanche matin on a on a la gueule de bois c'est la même personne et c'est pas de problème lundi il commence le diop ça c'est quelqu'un qui était normalement constitué cohérent qui n'est pas en train de dire ouais je suis je veux je veux quelque chose qui n'est pas le maroc non c'était en phase avec le maroc donc il faut juste retrouver ça cette vérité là cette sincérité parce qu'en fait ce qu'on a perdu il faut quoi un débois public il faut que il faut que il faut aller à contre courant il faut non non je pense qu'il faut il faut se rendre compte que la démagogie a fait son heure on a essayé ça marche pas très bien ça donne pas de bons résultats et qu'il est temps de passer à autre chose après la démagogie pragmatisme de la rationalité je pense que juste une forme de sincérité sociale c'est à dire qu'on se met d'accord entre nous comment la rel on n'est pas des anges on sera jamais des anges on est des humains faillible très 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 faillible mais qu'on peut s'améliorer je pense qu'il faut travailler sur l'aide d'amélioration en tant que citoyens ce qui est important actuellement c'est que moi j'ai l'impression beaucoup de fois que les marocains ne sont pas conscients qu'ils sont citoyens et que quelqu'un dans sa grande voiture mignonne un homme d'un certain âge qui va ouvrir ce mouchet ou je sais pas quoi et ouvrir machin et jeter un kleenex ou quelque chose par terre au feu rouge pour moi c'est ça en fait l'incarnation des problèmes de citoyenneté au maroc pourquoi chez nous on ne fera jamais ça comme je dis chez nous dans notre maison chez nous quand on ferme une porte on ne fera jamais ça et pourquoi on le fait d'or pourquoi on ne considère pas le maroc comme notre maison tout le pays c'est passé l'extérieur extra et du coup le débat va être différent pourquoi en fait on peut même être dans des lieux très particulière bidonville ou à l'intérieur c'est super bien fait des tout ce que tu veux super bien travaillé mais juste en sorte on traverse le le perron et on trouve là la poubelle ou pas bien entretenir etc je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte où c'est notre responsabilité donc vous faites d'appeler pour vous ça sera pas ça passera par de la sincérité bien sûr bien sûr je pense qu'il faut être cohérent c'est à dire il faut pousser les gens à comprendre que c'est notre maison le pays est notre maison le maroc le grand de tout c'est notre pays c'est bien laissons le combat pour le foot pour des choses comme ça qui sont très sympa c'est mignon c'est à dire ça nous ça nous ça faut être le sang et puis on passe à autre chose mais que si on ne considère pas ce pays comme notre maison bien sûr on va on va on va le casser beaucoup de fois beaucoup de fois j'ai fait un film où je traitais les marocains de casseurs parce qu'à un moment donné on monte dans un bus on le casse on monte dans un truc on le casse parce que même plus que ça il ya des bons publics dit qui sont bien faits dans les alentours là on est à mairie fait tout ça qui sont marbre et tout ça mais on les trouve cassés tout donc saccagés saccagés que ça parce que ça se dit en fait que les gens n'ont pas la conscience que ça c'est à eux c'est à dire du coup on fait son casse qui n'est pas à nous c'est un esprit revanchard ça revient ça rejoint la vidéo qui a été publié par quelqu'un c'est ce qu'on appelle le revenge point tu vois donc donc c'est une forme de vengeance aussi bien sûr du citoyen et vous qui êtes passé à toujours scénariste d'ailleurs on va y revenir toujours romancier toujours toujours dans la bd mais également podcasteur aujourd'hui ouais podcasteur culture batata donc c'est quoi c'est un émium provoque de l'échelle menacelle non provoque non non pas dit tu vois moi je suis plus dans la stimulation parce que la provoque qui a un côté un peu jeunes moi je suis trop vieux maintenant j'ai 43 ans je peux pas être dans le côté punk tu vois si j'aime toujours mais non non l'idée c'est pour moi culture batata c'est une idée que le titre a germé dans ma tête il ya presque deux ans et puis je n'avais pas le temps de m'installer pour écrire dix pages et je voulais en fait que ça soit ma voix avec un côté très ironique beaucoup de parce que c'est podcast audio et pas vidéo non 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 il ya que du son bien sûr bien sûr pour moi c'est l'idée c'est d'être très dans les codes on a fait de la promotion en images avec des images et tout ça qui ont qui ont fait jaser oui les images où on voit à poil à poil dénudé j'ai donné de ma personne pour mon projet est ce que ça c'est pas provoqué je te remercie non pas provoqué c'est stimulé parce qu'en fait on me stimulez quoi voilà et cérébrale ou d'autres membres du du corps humain parce que je me dis moi pourquoi pas moi je pense que les en fait on pense toujours que le corps féminin parce qu'on parle en fait en revenant à des clichés et à des phrases toutes faites et des pensées toutes faites il ya des valises de pensées comme ça on les pose le tiers monde le maroc la femme donc il ya des cubes comme ça mais moi j'aime bien bousculer le cul parce qu'il tombe très vite très facilement moi je voulais en fait expliquer par a plus b que c'est pas le corps de la femme qui est problématique ou la aura dans notre société c'est le corps tout court c'est la présence le corps de l'humain de l'humain c'est l'humanité finalement c'est à dire moi je trouvais intéressant de faire ce jeu là de donner de ma personne c'est à dire j'ai pas engagé quelqu'un d'autre etc quand je fais quand je fais tourner un film j'ai des comédiens moi je trouvais intéressant le statement la note d'intention il est là dedans l'ironie de près de de faire de la promotion de quelque chose d'audio avec une image on est dans l'ironie narrative le deuxième degré d'ironie c'est de dire ok on va présenter des images que vous pouvez pas publier et qui vont poser problème d'emblée sans savoir de quoi ça parle culture batata c'est quoi c'est une manière ironique de parler de la culture de mon point de vue c'est très gonzo pour expliquer ce que ça veut dire gonzo c'est c'est un type de journalisme où le point de vue des journalistes est plus important que l'événement c'est à dire c'est inventé par thompson c'est un grand journaliste américain drôle et en fait son ressenti beaucoup plus écrasant que les faits il n'est pas là pour donner les faits je pense qu'il ya d'autres personnes pour donner des faits des machins et tout ça mais en fait donner une dimension sensorielle affectif émotionnel parce qu'on a besoin d'affection on a besoin d'être dans l'affection parfois pas pour dire oui tu vas bien et ça mais d'être dur avec affection et culture batata c'est une manière dans le premier épisode on parle de pétitionnisme parce qu'on a finalement vient tout qui est assez étonnant une guerre de pétition oui une guerre de pétition pour je pense le journaliste etc les pour et les contre etc moi j'ai signé la première pétition donc il y a des gens qui sont contre d'autres personnes qui veulent donner un avis on est dans le sommet de l'absurde et dans du féminisme parce que je voulais tacler quelque chose que qui sont probablement des clichés et des évidences en fait c'est à dire la question de plaquer des concepts apportés d'ailleurs ici oui on se retrouve là dedans dans l'importation de me too par exemple chez nous c'est ça en fait pas forcément mais je pense qu'il y a toujours une adaptation moi ce qui me gêne c'est la pensée préfabriquée et qu'il y a de la pensée c'est à dire on ramène un truc on le propose ici on pense que ça va ça va fêter tout seul et si ça marche pas c'est nous qui ont un problème moi je pense qu'il faut comprendre énormément la société se projeter qui sont les gens comment ils réfléchissent ne pas être dans un rapport agressif pour l'agression mais être dans un rapport transgressif pour évoluer parce que dans ce podcast là que j'ai suivi en fait vous tapez quelque part et vous pointez du doigt c'est féministe opportuniste bien sûr ce qui est intéressant dans la religion comme dans la société civile c'est qu'à un moment donné ça devient un coup du pognon c'est de l'influence c'est des pouvoirs c'est les gens qui se mettent au devant de cause parce qu'ils n'ont pas d'autres idées parce qu'on revient à ce que je dis tout à l'heure les gens la plupart des gens n'ont pas d'imagination pour inventer des choses donc ils se plaquent et se greffent comme des parasites sur des causes qui sont importantes moi j'ai fait même une compagnie sur pour la femme qui s'appelait 3 films que j'ai produit pour parler de femmes sa position mais sans forcément être dans dans une pensée préfabriquée en étant un homme avec ce que ça suppose de fragilité de légitimité c'est à dire de quelle droite je vais faire un film mais c'était important pour moi de le dire et tout ça mais mais je vois beaucoup de gens qui qui profitent de ça de ces causes là pour se mettre en avant voilà pour se donner de l'importance en même temps c'est important aussi pour une femme de s'engager dans un combat féministe pour dénoncer moi je ne parle pas que des femmes c'est à dire le combat féministe n'est pas qu'un combat de femmes on est d'accord sur ça c'est un combat de société hommes femmes c'est à dire améliorer la condition de tout le monde c'est à dire on revient finalement à l'humanisme c'est à dire je ne veux pas segmenter parce qu'en segmentant on tire vers le haut un truc et forcément l'autre tombe c'est à dire je pense qu'il faut chercher une cohésion parce que l'homme aussi il est là autre chose pour moi je parle beaucoup plus de ramener tout ça à des proportions humaines où en fait on cherche à comprendre ce qui se passe et puis en fait on lui donne parce que être à une féministe hardcore amazon c'est pas productif non plus c'est à dire contre l'homme toutes les formes on rentre dans un cliché de combat moi je pense qu'il faut comprendre et ça demande un peu de patience voilà ma voix baisse quand je les comprends donc donc voilà est ce que ça veut dire que pour les chans de la série culture batata donc ce podcast que vous produisez assez régulièrement sur une fréquence d'un par mois à peu près c'est plus ou moins le prochain effet ça ça parle de la mort de la mort la mort c'est en fait on est dans un monde on est dans une société où quand on crève on est célébré il faut crever pour être célébré il faut mourir il faut disparaître pour oui il faut pour revenir dans le bon dans les bons papiers il faut crever et ça n'a pas toujours été comme ça de par l'histoire de l'humanité c'est ça dépend ça dépend les talents de certains artistes ou autres ont été non non ça dépend non non ça dépend non non on va pas jeter non 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 c'est pas du tout je pense qu'à quand on sait qu'Edgar Alain Pau est mort dans un terrain vague et que Beethoven est mort aussi dans n'importe où etc on se rend compte que les gens vont les célébrer pour leur ce qu'ils ont fait ici en fait moi j'ai appelé ça comme ça quand on crève on termine on termine sa période de nuisance quand on est un mec un peu engagé donc en fait aussi parce que ma mère elle m'a dit un truc très drôle j'ai beaucoup parlé de ma mère c'est pas c'est mauvais signe ça il m'a dit un truc que je trouve hyper drôle parce qu'on parlait de la de la disparition des regrets et saïl nord de saïl oui que nous avons reçu d'ailleurs j'ai vu beaucoup de gens sortir un peu des bois pour commencer à en parler comme si c'était comme il a pas subi presque une sorte de blacklistage finalement sur la fin de sa vie on l'a pas vu nulle part moi je le connaissais etc et ma mère m'a dit qu'on mis qu'ils ont à leur gelé quand quelqu'un meurt ses jambes s'allongent pour dire en fait qu'il devient plus grand il grandit donc en fait et de travailler sur ça pour aussi un peu être c'est toujours dans l'ironie en fait l'idée c'est d'être dans un deuxième degré etc où je me dis finalement il faut que je crève pour être célébré comme ça je peux avoir une rue une réelle en mon nom des choses comme ça c'est vraiment deuxième troisième quatrième degré donc pour moi je pense que c'est intéressant et je sais que c'est un sujet aussi délicat parce que kovid m'a disparition le choix aussi de ce podcast sur la mort pour la provocation de pandémie oui bien sûr en fait il faut rappeler que de toutes les manières on est programmé à mourir je pense que la seule chose qui change c'est comment on vit comment on part c'est tout je pense que ça se joue à ce niveau là qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a laissé derrière nous c'est quoi les marques qu'on laisse derrière nous est ce que c'est des marques de vérité ou est ce que c'est de la nuisance de la pollution des enfants bien éduqués mal éduqués etc c'est à dire on revient finalement à la clandestinité qu'est ce qu'on laisse derrière nous quelque chose qui est fier d'appartenir à cette terre et être fier d'appartenir à cette terre c'est aussi se battre pour cette terre c'est pas accepter c'est se battre parfois l'histoire de l'humanité nous dit beaucoup de choses la première leçon à tirer c'est que la première personne qui a dit que la terre était ronde il a été cramé c'est important c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord entre eux sur une connerie qu'il faut qu'on soit d'accord avec eux je pense qu'il faut que c'est un pays qui mérite de la bagarre c'est à dire on se bat moi j'aime bien l'idée en fait de d'un peu titiller les gens les institutions les personnes les pousser au coin comme ça parce que ça fait sortir ce qui est de bien ou de mal c'est comme un voyage et notre pays en fait moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le combat c'est à dire on parle du principe que ça va de soi tu dois faire ce qu'il faut faire ou tu le fais dans la clandestinité moi j'ai plus envie que les gens vivent des choses dans la clandestinité pour l'amour comme pour les opinions il faut pas qu'on ait peur d'un journaliste il faut pas qu'on ait peur d'une opinion il faut pas qu'on ait peur non plus de la liberté voilà c'est les petites personnes parfois des formes de liberté il faut pas c'est beau marcher qu'il ya que les petites personnes qui ont peur des petits écrits ou voilà des petites opinions tu vois donc je pense qu'il faut qu'on assume que on est dans des fragilités ce qui est intéressant c'est la respiration c'est les interstices c'est la capacité qu'on a à ne pas être d'accord mais à dialoguer quand même à dialectiser en fait la société et à faire le bien finalement autour de soi parce que ça commence toujours comme ça parce que tout le monde moi j'entends beaucoup de gens parler à la place des marocains sans les connaître non il faut parler juste des gens qu'on connaît autour de nous de parler de soi c'est déjà pas mal il faut avoir le manque d'ego pour parler de soi parce qu'on peut parler de que de soi parce qu'on n'est pas dans l'accomplissement mais on peut parler de soi pour dire j'ai fait des erreurs oui voilà ce que je pense voilà mon opinion en tout cas c'est dans ce sens donc vous l'avez dit donc futur projet donc sorti d'un d'un film ouais j'aimerais c'est donc sidi valentin c'est des valentins donc c'est sorti c'est la version c'est la version marocaine de saint valentin donc parce que la saint valentin c'est c'est dans quelques jours ouais saint valentin c'est quoi fêter l'amour non pour dialectiser l'amour je pense qu'avant de le fêter il faut qu'on se mette d'accord qu'est ce qu'on veut faire avec ça parce que l'amour c'est quoi c'est on est dans un pays où les gens un ont beaucoup de mal à le dire à dire quoi à dire j'aime à s'exprimer en briques tout ça c'est problématique et qu'il faut éviter le côté mercantile c'est à dire ça a été inventé par coca cola tu vois comme 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 le père noël etc pourquoi pas c'est moi je pense que l'idée c'est de célébrer c'est d'avoir une journée pour faire une fête une fête est bonne à prendre encore plus maintenant donc voilà danser partager bon avec les confinements et les distanciations sociales il faut trouver notre langage moi je pense que c'est aussi un travail d'adaptation c'est réinventer en tout cas donc voilà c'est dit valentin c'est pro prochain film d'échamp lasserie il ya aussi je vous avez continué vous l'avez dit vous avez écrit beaucoup écrit oui oui j'ai beaucoup écrit ça c'est le roman que j'ai sorti cette année qui s'appelle mon troisième roman qui s'appelle l'improbable fable de lady bobblehead c'est très science fantasy c'est vraiment un ça passe ça se parle du maroc ça parle de quelqu'un à qui on a dérobé son âme il n'a pas vendu il n'a pas donné on lui a volé son ami les parties prendre une douche il a posé son âme sur un clou en revenant il n'a pas trouvé et pendant 400 pages il la cherche non et c'est assez donc ça c'est l'improbable fable de lady bobblehead donc le dernier roman troisième et là c'est la dernière bd par contre la dernière bd c'est maroc le maroc c'est pour ça c'est guide faux guide à l'usage des non marocains en fait c'est 13 nouvelles qui parlent du maroc à travers des faits divers des choses mais qui sont détournés il ya quelque chose d'assez potache assez assez drôle il faut montrer probablement des images parce que l'image que je voulais montrer parce que même à l'intérieur même à l'intérieur une photo de diego maradona qui est bien c'est quoi votre idole évidemment la main de dieu c'est à dire en fait c'est là c'est là l'intersection entre la grâce d'un très très grand joueur et le hasard le hasard divin donc voilà la main de dieu etc donc donc c'est à découvrir là c'est sûr c'est sûr une plus de 100 pages ouais je prends une centaine de pages donc c'est que c'est que des images des photos c'est une bande dessinée c'est une bande dessinée c'est à dire c'est une histoire graphique oui c'est un roman graphique bande dessinée ça fait très enfant mais en fait moi je sais c'est mon troisième mais je j'ai déjà fini un sur 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 le corona ouais d'accord c'est très actif vous m'avez quand même pas confinement couvre-feu pas couvre-feu et chame la série reste extrêmement actif merci en tout cas vous merci à vous donc je sais pas si on se dit rendez-vous l'année prochaine en 2022 en février 2022 à la veille de la sainte lanta c'est bien de ritualiser ça nous fait ça nous fait des points d'ancrage exactement et des repères c'est ce qu'on dit très souvent merci en tout cas infiniment à vous les chames la série donc réalisateur producteur scénariste romancier et depuis et maintenant aussi podcaster et donc je reviens sur votre dernier roman et votre dernière bd et le fait aussi que vous allez sortir un film dans les prochains jours sur sidi valentin pour fêter à votre manière aussi la sainte valentin bien sûr merci en tout cas merci à vous et à très bientôt